Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter 5 modes qui rendent Minecraft beaucoup plus réalistes. Avant que la vidéo commence, j'ai d'ailleurs lancé une série nommée Minecraft Survivor sur ma chaîne YouTube. C'est un let's play survie modé et les modes ajoutés rendent Minecraft plus réalistes et donc plus durs. Certains modes que je vais vous présenter aujourd'hui sont présents dans ma survie Minecraft Survivor, n'hésitez pas à aller la checker ! Et bien n'attendons pas, on va commencer avec le premier mode qui s'appelle Thor's Eye Nail. Alors celui-ci rend Minecraft plus dur et plus réaliste tout simplement puisqu'il ajoute la soif. Alors regardez bien, je me mets en game mode, game mode survival et regardez, j'ai une nouvelle barre. Donc ici on a la barre des cœurs et la barre de nourriture et en-dessus la barre de soif. Et c'est le principal ajout de ce mode, c'est vraiment, ça tourne autour de ça. Puisque c'est un mode en 1.16.5, en 1.12 il y a d'autres fonctionnalités mais qui ne sont pas en 1.16.5, malheureusement, pas encore en tout cas. Alors comment ça se passe ? Alors la soif est exactement comme la nourriture. C'est-à-dire qu'on récupère plus de cœur si notre soif est trop basse. Donc là par exemple je ne vais plus récupérer de cœur si ma soif descend. De trop, donc par exemple là elle est déjà trop descendue. Donc par exemple si j'essaie de m'infliger des coups, je vais essayer de sauter d'un arbre, on va bien voir. Voilà. Mes cœurs ne vont pas se remettre tant que l'eau n'est pas à fond. En tout cas tant qu'il n'y a pas qu'une goutte qui est vide. Là il y a deux gouttes de vide donc c'est trop. Et c'est exactement la même chose que la nourriture. Donc c'est très difficile ensuite de récupérer ses cœurs, je vous l'avoue. Puisque avec la nourriture et l'eau, ça devient vite compliqué et il y a beaucoup plus de choses à gérer. On a trois items qui sont offerts avec ce mod. Trois items qui vont être utiles pour contrer la soif. Donc on a d'abord le Water Purifier, donc un purificateur d'eau. Le Rain Collector, donc un collecteur de pluie. Et puis une gourde. En gros c'est une gourde, voilà. On commence avec le Water Purifier. On met cinq blocs de verre. On met au milieu de la table de craft un charbon de bois. Alors c'est important, c'est charbon de bois, pas un charbon normal. Au-dessus on met du sable, ou du sable rouge, c'est comme vous voulez. Et sur les deux côtés en haut, on met des planches. Peu importe aussi la planche, planche de chêne, planche de sapin, etc. Peu importe. En fait ça va être l'un des éléments les plus importants, puisque ça va servir à purifier l'eau. Alors pourquoi il faut purifier l'eau ? Je vais vous expliquer ça tout de suite. Regardez, alors je vais dans ce coffre et je prends une bouteille d'eau. Alors c'est une bouteille, simple et basique. Je trouve de l'eau à proximité, donc je ne sais pas, je l'ai mise là naturellement, enfin pas naturellement, je l'ai mise là, mais ici il y en a naturellement et c'est la même. Donc je me sers de cette eau là, je prends, donc clic droit, voilà. Donc là mon eau est mise, j'ai de l'eau dans mon inventaire. Voilà, je fais clic droit et je la bois. Sauf que vous voyez que ma barre de soif est devenue verte. Et en fait la barre verte ici, c'est exactement comme l'effet de faim avec la nourriture. C'est-à-dire qu'on va perdre de l'eau beaucoup plus vite et en gros on n'est pas empoisonné, mais ce qu'on a mangé, ce qu'on a bu en tout cas n'était pas bon. Donc c'est vachement utile en début de partie quand même, puisque on a besoin d'avoir de l'eau tout le temps. Donc voilà, on se gave d'eau en début de partie. Alors donc comment on va pouvoir contrer ça ? C'est assez simple. L'eau que vous avez récupérée, vous la mettez dans le purificateur, pardon, tout en haut. Et vous prenez un charbon de bois. Charbon de bois, encore une fois, parce que sans le charbon de bois ça ne marchera pas. C'est-à-dire que le charbon normal en fait qu'on mine ne marche pas. Il n'y a que le charbon de bois. Donc ce qui fait qu'on va attendre un peu. Et regardez, on va avoir, voilà, de l'eau purifiée, donc de l'eau saine. Cette eau saine, on va pouvoir la boire et ça va nous permettre de boire de l'eau sans avoir l'effet assoiffé. Avant de passer au rain collector, on peut d'abord passer à celui-ci. Donc c'est une gourde. Une gourde. Alors la gourde, elle est encore très simple à crafter. C'est simplement du cuir qu'on place comme un bateau ici. Et en haut, on met un autre cuir, voilà. Avec la gourde, on peut se servir plusieurs fois. Alors c'est le même principe que la bouteille. On prend de l'eau dans la mare, là, ici. Mais si on boit cette eau-là, elle va être aussi non purifiée, donc. Ça va être de l'eau sale. Donc si on la met là-dedans, puisque regardez, là, il y a la goutte d'eau encore qui est ici. Ça veut dire que mon charbon fait encore effet. Hop, je le mets ici. Et ça va nous donner une gourde d'eau, mais purifiée cette fois-ci. Voilà, mon eau est purifiée. Ce qui fait que maintenant, je peux boire un peu plus de gorgée avec ce sac-là. Et donc c'est beaucoup plus simple. C'est vraiment plus simple, quoi. Je vous présente ensuite le collecteur de pluie. Alors le collecteur de pluie, comme son nom l'indique, dès qu'il va pleuvoir, de la pluie va se stocker là-dedans, enfin de l'eau en tout cas. Donc le craft est assez simple. Il faut deux lingots de fer ici, deux lingots de fer ici. Au milieu, vous mettez une ficelle. Et en bas, vous mettez un tonneau. Et donc je vous disais, le principe est vraiment très simple, puisqu'il faut juste attendre qu'il pleuve. Alors on va faire de la pluie manuelle, là, cette fois-ci. Voilà. Alors là, vous allez voir, il va pleuvoir. Il va falloir attendre un peu avant que l'item se remplisse. Donc regardez, celui-ci a été plus rapide. L'eau est complètement... Enfin, on voit qu'il y a des pixels d'eau, donc on voit qu'il y a de l'eau dedans. Maintenant, pour récupérer, vous prenez soit une bouteille d'eau, soit... Enfin, une bouteille, tout simple, pardon. Soit vous prenez, encore une fois, une gourde. Hop, et là, vous la remplissez. Et vous avez directement de l'eau purifiée. Et ça, c'est cool. Donc voilà, c'est pour le premier mode. Ce mode est vraiment cool, parce que là, ça ajoute du réalisme. Et vraiment, on ne peut pas faire plus réaliste avec la soif. C'est vrai que c'est peut-être un truc qui manque sur Minecraft et qui rend le jeu un peu plus facile. On passe au deuxième mode, le mode Pollution of the Realm. Alors, c'est un mode vraiment cool et qui rend le jeu plus dur. Comme vous pouvez le constater, il y a des genres de points noirs dans le ciel, etc. Ce n'est pas des nuages, mais c'est des... Enfin, si, mais c'est des blocs de pollution. Voilà ce qu'on peut voir dans le ciel et ce qui est dans le ciel. Donc, on ne peut pas le prendre, c'est impossible à prendre. C'est de la pollution. Mais comment cette pollution est apparue ? Bon Dieu ! La pollution apparaît avec différentes choses. Elle peut apparaître avec les torches qu'on pose au sol, ce qui fait de la pollution. Elle peut apparaître avec les animaux qui meurent. Donc, par exemple, si je tue un animal, regardez. Là, ici, c'est un mouton. Désolé, mouton. Regardez, il y a un bloc de pollution qui va monter vers le ciel. Voilà. Ça monte. Et ça, c'est de la pollution. L'une des choses qui pollue le plus, c'est les fours. En effet, imaginons que je fasse ça et que je fasse cuire à fond ce que je veux faire cuire. Regardez la pollution que ça commence à faire. Ça envoie des blocs dans le ciel et c'est pas ouf du tout pour notre environnement. Donc, il y a des filtres. Alors, les filtres, c'est très simple. Il y a l'Iron Filter, le Golden Filter. Et le Diamond Filter. Donc, ces trois filtres font la même chose, sauf qu'ils ont plus de stockage. Donc, par exemple, le filtre de fer aura moins de stockage que celui d'or et celui de diamant, évidemment. Donc, le mieux, c'est d'avoir celui de diamant. Enfin, voilà. Alors, comment ça se passe pour utiliser ces filtres ? C'est très simple. Alors, déjà, je peux vous faire voir comment on les craft. C'est aussi très bien. Ici, c'est le lingot. Donc, soit le lingot de fer, soit le lingot d'or, soit le minerai de diamant. Donc, que vous mettez ici. Et ensuite, vous mettez des vitres. Donc, là, vous mettez les couleurs que vous voulez. Bref, ça ne changera pas la couleur du filtre. On va utiliser, alors, je ne sais pas, par exemple, les Golden. On va les mettre ici, ici et ici. Vous les placez au-dessus de votre four ou de votre source qui pollue. Et ensuite, là, vous allez dire, c'est nickel, ça filtre. Non, ça ne filtre pas. Il y a trois types de pollution, vraiment, dans Pollution of the Rim. Si on monte tout en haut. Alors, non, on n'est même pas dans le monde tout en haut. J'ai fait ça bien. Ici, on peut voir un bloc de pollution. Et ça, c'est un bloc de poussière. Alors, ça, c'est du carbone. Voilà. Donc, du carbone qui est en train de monter dans le ciel. Et ça, c'est du soufre. Tout ce que vous avez vu là, c'est pas ouf. Si vous voulez qu'il n'y ait plus trop de poussière, eh bien, vous utilisez du papier. Et vous mettez du papier ici. Hop, voilà. Ce filtre-là, il va filtrer exclusivement la poussière. C'est-à-dire que, s'il y a des poussières qui s'émanent du four, eh bien, le filtre va la capturer. Et donc, ça n'ira pas dans les airs. Pour capturer le carbone, c'est des feuilles. Alors, ça, c'est vraiment cool parce que c'est très simple à avoir. Voilà. On prend des feuilles, peu importe les feuilles, et vous les mettez là-dedans. Et pour filtrer le soufre, qui est ici une grosse source de pollution, eh bien, il faut de la laine. Peu importe la couleur de la laine, vous la mettez aussi dans le filtre. Et voilà. Donc là, ces trois filtres permettent d'éviter la poussière, le carbone, et puis le soufre. Il va falloir nettoyer au fur et à mesure les filtres, puisque rien n'est fait vraiment automatiquement. Alors, vous pouvez faire des systèmes automatiques. Ça, je vous laisse faire. Mais en tout cas, quand le filtre est vidé, il faut en remettre. Voilà. Il faut en remettre, etc. On a aussi une autre source de pollution. C'est les explosions. Donc, explosion de creeper ou de TNT. Regardez. Ça va exploser. Voilà. Et regardez la pollution que ça fait. Alors, ça, ça fait beaucoup de pollution. Alors, vous pouvez aussi utiliser la pollution à votre avantage. Et oui, en effet. C'est vraiment la première fois qu'on vous dit ça, je pense. Alors, vous pouvez faire une genre de serre dans votre jardin. Donc, vous faites un jardin. Vous faites une serre. Et vous allez venir placer des choses qui permettent... Enfin, qui polluent. Donc, par exemple, ici, j'avais un four qui polluait beaucoup. J'ai mis que des fours qui polluent. Le carbone, vu que vous avez refermé la pièce, va rester dans la pièce. Ce qui fait que les plantes vont pousser plus vite. Parce qu'avec un délire de photosynthèse, etc., je ne vais pas vous refaire vos cours de SVT. Mais, en tout cas, avec le carbone, etc., les plantes poussent. Puisqu'elles ont besoin de carbone pour pousser. Donc, ça peut être un bon moyen de mettre votre salle des fours dans votre jardin. Tout simplement. Ce qui fait que ça va vraiment polluer. Et du coup, vos plantes vont pousser plus vite. Et ça, ça va être vraiment très utile. Je vous conseille, et c'est le créateur du mode qui le conseille, c'est que dès que vous mettez un four, vous mettez un filtre de soufre. Puisque, certes, les plantes aiment le carbone, mais elles aiment moins le soufre. Donc, il faut quand même empêcher que le soufre s'émane du four. Cependant, si au début de la partie, et ça risque d'arriver très probablement, vous avez un gros nuage de pollution juste au-dessus de vous, là, ce qui est en train de se former, par exemple, ici, eh bien, au bout d'un moment, ça va nuire à votre santé. Voilà. Donc, vous allez avoir des effets indésirables. Vous les verrez bien assez tôt. Par exemple, moi, dans ma survie, j'ai mining fatigue quand je suis au-dessus de ma maison, tout simplement, parce qu'il y a trop de pollution. Alors, autre chose, du coup, comme je voulais vous le dire, vous pouvez mesurer le niveau de pollution avec l'aérométer. Donc, si je me mets en game mode survival, voilà, j'ai un aérométer dans la main, et du coup, ça me permet de voir, là, ici, il est là, ça me permet de voir le niveau de carbone, de soufre et de poussière qui se trouvent dans mon environnement. Là, si je me mets au-dessus du nuage, je peux voir qu'il y a 3% de carbone dans mon environnement. Voilà. Donc, plus ça monte, moins c'est bon, vous vous en doutez. Alors, pour crafter ceci, c'est assez simple, regardez. Enfin, assez simple. C'est vite dit, parce qu'il faut quand même une boussole, 2 de cuir, 1 stick, et ensuite, ça va être 2 comparateurs et 2 restones repeater. Et puis ensuite, une vitre. Donc, c'est quand même beaucoup de ressources, quand même. On ne va pas se mentir, c'est quand même de la ressource à utiliser. Vous avez ensuite, alors, les derniers items, en tout cas, que je veux vous présenter, c'est le diamond respirateur, le diamond vacuum bag, et le diamond vacuum tube. Alors, je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Alors, il existe ces 3 objets, en fer aussi et en or aussi. Donc, comment on fait le diamond respirateur ? On le fait comme ceci. Voilà. Alors, ce n'est pas compliqué, je trouve. Pareil, celui-ci, alors, un peu plus cher, mais vous allez voir tout de suite, voilà, il faut une boule de slime. C'est un peu plus cher, mais ça reste correct. Et puis ensuite, ici, celui-ci, voilà, il faut juste... C'est quand même plus cher, oui. Quand même un peu plus cher, on ne va pas se mentir. Celui-ci est plus cher. Mais en tout cas, ces items vont vous servir à enlever la pollution. Je vais vous expliquer comment on fait. Le diamond respirateur, alors, contrairement à ses autres congénères, lui, il va vous permettre, du coup, de respirer dans... Enfin, quand votre air est sale. Donc, si vous êtes trop pollué, vous mettez ça, et ça va permettre de respirer. Par contre, il faut mettre des filtres. Les filtres se mettent avec la feuille, la laine et puis le papier, ce qu'on utilise, en tout cas, dans les filtres. Donc, par exemple, regardez, hop, je mets ça ici. Il faut minimum... Alors, un, ça ne marchera. Ah oui, un, ça marche. Un, ça marche. Donc, vous allez... Voilà. Là, ça va filtrer la poussière. Là, ça va filtrer le carbone. Et là, ça va filtrer le soufre. Donc, ça, c'est nickel. On peut ensuite le mettre. Voilà. Là, c'est mieux. Et puis, on a une très belle tête. Ensuite, vous avez le Diamond Vacuum Bag. Donc, ça, c'est ce qui va stocker la pollution. Donc, pour stocker la pollution, alors là, il va falloir plus de choses. Vous mettez votre sac dans l'enclume et vous mettez deux de papier pour avoir un filtre poussière, deux de feuilles pour avoir un filtre de carbone et deux de laine pour avoir un filtre de soufre. Voilà. Ensuite, vous l'équipez. Nickel. Et là, vous êtes fin prêt à aller aspirer toute cette pollution. Il va falloir monter dans le ciel ou alors là où est votre pollution. Généralement, elle se trouve dans le ciel. Voilà. Donc, vous montez tout en haut. Alors, en survie, il va falloir, c'est un peu chiant, peut-être utiliser des Elytra ou ce genre de choses. Et vous allez vous mettre ici, près des blocs, et vous allez faire clic droit. Et voilà. Et là, vous aspirez tous les blocs de... Bah, les blocs pas bons, quoi. Les blocs qui sont mauvais pour votre santé. Voilà. Et comme ça, vous pouvez enlever toute votre pollution. Et ça, c'est bien pratique. Vraiment. Voilà. Donc, c'est à peu près tout pour le mode Pollution of the Rhyme. Il était vraiment gros parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à expliquer. Mais au moins, c'est un des modes que je préfère personnellement puisque c'est vraiment quelque chose de très réaliste. Voilà. Petit aparté pour dire que je fais des lives sur Twitch le soir. Donc, ça dépend. J'ai un planning que je mets sur Instagram, sur Discord. Donc, tu peux me rejoindre sur Twitch et tu me verras sûrement en live. On va ensuite passer au mode Dynamic Trees. Alors, ça, c'est un mode assez simple à utiliser. Peut-être que vous avez remarqué depuis le début, mais mes arbres sont spéciaux. Ce n'est pas les arbres de Minecraft. Ce sont des arbres un peu plus fins, etc. Donc, ça, c'est Dynamic Trees qui les génère dans le monde. Et donc, vos arbres... Alors, il y a des arbres normaux, voilà, mais aussi des arbres beaucoup plus fins qui ont un aspect beaucoup plus réel aussi, évidemment. Sinon, ce ne serait pas dans ce top-là. Et vraiment, je les trouve très beaux. Alors, la spécificité de ces arbres-là, c'est très simple. C'est-à-dire qu'il y en a une d'abord en créatif. Voilà. Si vous voulez avoir beaucoup d'arbres en créatif et que vous voulez les copier, eh bien, c'est possible. Vous prenez le Wooden Land Staff, voilà. Vous faites un clic droit sur l'arbre que vous voulez copier. Par contre, moi, je vais copier celui-ci. Voilà. Et par contre, si je veux le mettre, je ne sais pas, moi, je vais faire... Je vais mettre un arbre ici. Paf ! Voilà. Il va être ici. Avec le clic droit, l'arbre se trouve ici. Alors, ça marche avec tous les arbres. Maintenant, il y a une autre utilité, c'est aussi en survival, sinon, ce serait un peu chiant. Vous prenez une hache. Et donc, généralement, les arbres sur Minecraft, quand vous les coupez, si vous n'avez pas de mode, eh bien, vous devez les couper un peu. Là, si vous coupez au tronc, regardez ce qui va se passer. Tout l'arbre est censé tomber. Voilà. Et là, il tombe. Alors, là, c'est vraiment trop bien fait. C'est que... Je ne savais même pas que ça faisait ça. Vous voyez, je viens de le découvrir. C'est que l'arbre est tombé, mais il tombe, genre, sur le côté. Regardez. Alors, attendez. Alors, vous voyez, par contre, c'est beaucoup plus long à casser le tronc. Et regardez l'arbre qui tombe. C'est archi-stylé, non ? Et vous avez vu que plus la branche est fine, plus ça va vite de couper l'arbre. Voilà. On va passer ensuite au mode Realistic Torch. Alors, Realistic Torch, c'est un mode vraiment cool, mais chiant. Mais si vous voulez vraiment que votre monde soit le plus réaliste possible, vous devez le prendre. Là, on a des torches, par exemple. Et ces torches-là, si on les pose au sol, bon, elle s'allume, c'est très bien, c'est très beau. OK. Maintenant, si on casse ces torches-là, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient d'autres torches. Des Realistic Torch. Et les Realistic Torch, si vous les remettez au sol, elles ne s'allument plus. Parce qu'en fait, ces torches-là ne sont pas allumées. Pour les allumer, il faut prendre un briquet et faire ça. Et voilà. Et par contre, si vous les recassez, elles se rééteignent. Voilà. Et c'est vrai que c'est pas logique sur Minecraft quand vous avez une torche, vous la cassez, vous la reprenez, elle est dans votre inventaire, elle est toujours en feu. Elle fait toujours de la flamme et elle fait toujours de la lumière et voilà. C'est pas logique du tout. Ça devrait pas marcher comme ça. Donc là, ça rend un peu plus de logique aux torches. Au bout d'un moment, vous aurez beaucoup de torches. Moi, je commence à en avoir beaucoup sur ma survie. Beaucoup de torches qui commencent à s'accumuler dans votre inventaire comme ça là. Et c'est des torches cassées. C'est chiant parce qu'il faut les remettre, nanana, il faut les rallumer. C'est chiant. Voilà, c'est chiant. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez prendre une matchbox. Une matchbox, c'est une boîte d'allumettes en fait, que vous placez ici et ici. Et là, vous avez vos torches qui sont remises à neuve. Alors là, par contre, ça utilise évidemment la boîte d'allumettes mais vos torches re sont allumées. Ça, c'est vraiment cool. Par contre, après, si vous les rééteignez, voilà, c'est chiant. Mais en tout cas, ça rend ma craque beaucoup plus réaliste et je trouve ça très très cool. On va passer au dernier mode qui est aussi très lourd et très complet. Il y a beaucoup de choses, je ne vais pas tout vous dire. Vous allez le découvrir aussi par vous-même mais en tout cas, je veux vous le faire voir un peu pour vous voir comment il se comporte. Je l'ai utilisé pour mettre que les meubles qui sont réalistes. Par exemple, là, on a des oiseaux mais vous pouvez aussi l'utiliser pour rendre, voilà, pour des meubles un peu moins réalistes. Ceux-là sont moins réalistes. Mais par contre, ça, c'est un serpent, on a un raccoon, on a, alors lui, un requin, un marteau. Bon, là, il n'est pas dans l'eau mais tant pis. Et vraiment, vous avez beaucoup. Vous avez des gazelles, je ne sais pas, je ne peux pas tout vous montrer parce qu'il y en a tellement mais vous avez vraiment de quoi faire. Voilà, c'est énorme quoi. Vraiment, c'est énorme. Alors après, ils sont mieux dans l'eau quand même. Je vous avoue qu'ils sont mieux dans l'eau. Là, je les ai mis ici parce que je n'ai pas de doigts à proximité. Ah, si j'ai de l'eau. Tiens, cachez l'eau. Va dans l'eau. Voilà, bon, il est un peu en galère. Voilà, bref, c'est immense. Il commence à avoir beaucoup de choses. C'est immense. Alors oui, il y a des éléphants aussi. Alors ça, des éléphants, c'est magnifique. Il y a des éléphants. Là, le mob. Il y a des choses qui sont beaucoup moins réalistes que je ne vais pas vous proposer mais il y a aussi d'autres choses réalistes des quelques aspects culinaires aussi de ce mod. Donc, je vous remercie à tous d'avoir suivi la vidéo. J'espère que ces 5 mods vous ont plu et j'espère que j'ai été assez clair pour que vous puissiez faire une idée de ces mobs-là. Dans la description, il y aura tous les liens des pages officielles des mods et aussi des liens directs vers l'installation des mods. J'espère que ça vous a plu. Je vous dirai plus pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si ça vous plaît. Je vais vous dire ciao à plus tout le monde.